Quelle joie tu vis en croix Quelle joie, quelle joie tu viens pour me sauver Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre Montrer la voie de la terre à la croix Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau Mais du tombeau jusqu'au ciel Je l'entends l'éternel Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre Montrer la voie de la terre à la croix Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau Et du tombeau jusqu'au ciel Je l'entends l'éternel Je l'entends l'éternel Je l'entends l'éternel Merci Jésus, merci l'Agnon du Dieu J'ai lu ton nom et ma terre J'ai lu ton nom et ma terre Tous les anges louent sa sainteté L'univers Christ sa majesté Chantant gloire et puissante Force et louange Force et louange A l'agneau A l'agneau A l'agneau A l'agneau Libolé A l'agneau A l'agneau A l'agneau Libolé A l'agneau L'lui L'univers Christ sa majesté L'univers Christ sa majesté L'univers Christ sa majesté Chantant gloire et puissante Chantant gloire et puissante Force et louange Force et louange A l'agneau A l'agneau A l'agneau A l'anieau A l'anieau A l'agneau immolé Et à l'agneau de Dieu A l'agneau, à l'agneau immolé A l'agneau, à l'agneau, à l'agneau C'est toi qui vaut le plus grand A l'agneau, à l'agneau Et l'agneau immolé A l'agneau, à l'agneau A l'agneau, à l'agneau Nous t'érapons, Seigneur, en seigneur Pour ton simple ce que tu as voulu Tu as voulu ton simple ce que tu as voulu A l'agneau, à l'agneau A l'agneau, à l'agneau A l'agneau, à l'agneau Merci Jésus, merci Jésus Merci Jésus, merci Jésus A l'agneau, à l'agneau, à l'agneau Alléluia, alléluia A l'agneau, et que tu as payé à la fois A l'agneau, Jésus A l'agneau, à l'agneau A l'agneau, à l'agneau Et à qui riondo Et à qui riondo Oh, à qui riondo À qui riondo Nous sommes à toi, Seigneur Jésus À qui riondo À qui riondo Merci à toi Gloire à toi, Seigneur Gloire à toi, Seigneur Gloire à toi, Seigneur Gloire à qui riondo Allélui Et si on peut utiliser le nom de la scène, s'il vous plaît Gloire à toi, Seigneur Gloire à toi, Seigneur Nous sommes à sa présence Il n'y a pas de spectateurs, nous tous nous sommes venus ce matin pour un de culte à Dieu Alléluia 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Alléluia Il est merveilleux Alléluia Hosanna, Hosanna Gloire à toi, Jésus Car il est glorieux Et digneur de régner Est-ce qu'on peut le tisser ? On tire en sang là L'agneau L'agneau Il est souverain Alors j'aimerais qu'on se tienne debout Alléluia Si l'agneau est souverain Alléluia Gloire à toi, Jésus Gloire à ton nom, Seigneur Alléluia Merci, Jésus Tu es merveilleux Alléluia Alléluia L'agneau et la gloire Réviens d'emploi L'agneau de Dieu Car nous sommes là pour toi, Jésus Alléluia Et n'érate pas ton nom tout de ce matin Car il est glorieux Si tu es là, c'est brilleux Et digneur de régner L'agneau L'agneau Est souverain Nous élevons Nous élevons Nos voies Pour l'adorer L'agneau Car il est glorieux Car il est glorieux Et digneur de régner L'agneau L'agneau Est souverain Nous élevons 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 L'agneau L'agneau Est souverain Car il est glorieux Car il est glorieux Et digneur de régner L'agneau Est souverain Et digneur de régner Nous élevons Nous élevons Nous élevons Nous élevons Nos voies Nous élevons Nous élevons Nous élevons Nous élevons Nous élevons L'agneau Il est souverain Nous élevons Nous élevons Nous élevons Nous élevons Nous élevons L'agneau 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 C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui a payé. Le prépare son sang à la croix de Golgotha pour nous racheter. Pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à son sang. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour cela La femme est tombé Elle a positionné Il y a des gens C'est plus difficile positionné Parce que Jésus-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Il commençait à se moquer de Moïse en disant, tu n'as pas été intelligent, tu n'as pas fait les statistiques et tu n'as pas fait la prévision de l'entreprise. Tu sors avec nous et tu ne savais pas que la main rouge était un obstacle. Et ils oubliaient une chose. Le problème qu'ils oubliaient, c'était le positionnement aussi, qui dit « Amen ». Au fait, quand ils sont arrivés devant la main rouge, il y avait quelque chose qui devait se faire. D'ailleurs, il y avait quelque chose qui se faisait, mais ils n'en étaient pas conscients. Maintenant, ça devait être beaucoup plus conscient. C'est pour cela que nous rencontrons les obstacles dans la vie. Pour montrer notre consécration, nous devons prioriser Jésus-Christ. Alors Moïse leur a dit « Mais comment est-ce que je veux faire ? » Et Moïse en tournant vers Dieu, Dieu lui a dit « Mais tu as déjà la chose, dis-moi quelle était la chose ? » Mais ils ne pouvaient pas marcher sans la colonne. Mais maintenant, quand ils ont vu l'eau, ils se sont arrêtés. Dieu leur a dit « Non, mais pourquoi vous vous arrêtez ? » Tant que la colonne avance, vous avancez. Mais ils ont regardé l'obstacle. Oh, Dieu pour leur faire sortir. Il leur a dit « Si vous voulez réussir avec moi, moi je dois être devant. » Dans ce cas, au lieu que le combat de ta vie vienne vers toi, avant de te rencontrer, ça rencontrait Dieu. Oh, personne n'a rencontré Dieu et n'est sorti vainqueur devant Dieu. C'est pour cela qu'il a dit « Mais la colonne est où ? » Moïse a dit « La colonne est devant. » Il a dit « Mais avancez. » Tant que la colonne est devant, vous avancez. Même l'eau qui est un obstacle deviendra un spectacle. C'est pour cela que vous devez avancer. C'est pour cela que nous ne pouvons pas avancer dans la consécration si Dieu n'occupe pas la première position. Et comme la colonne était devant, la Bible dit « La colonne a changé en vent. » Et ça a tellement soufflé que ça a séparé les eaux. Parce que quand la colonne est devant, moi je peux dormir, la colonne se débrouillera à ce que les obstacles deviennent de spectacles. Et la colonne a déchiré les eaux. C'était aussi facile que ça. Quand est-ce qu'un nom, quand est-ce qu'un mariage, quand est-ce qu'un document peut être un obstacle dans ma vie ? C'est quand Jésus-Christ ne prend pas la première place. C'est quand je crois qu'avec mon intelligence je peux faire. C'est quand je crois qu'avec ma sagesse je peux faire. C'est quand je crois qu'avec ma beauté je peux faire. C'est là pourquoi ont été déçus par leur beauté. Mais quand ils ont placé Jésus devant, c'est en ce moment-là que la mer se déchira. Et qui pleurait, les pleurs sont changés en rire. Oh, ce n'est pas possible. C'est étonnant. Je prie que ta vie étonne quelqu'un qui se moquait de toi. Non, tu ne m'as pas bien entendu. Je ne veux pas que ta vie étonne tout le monde. Mais je m'élève ce soir que celui qui s'est moqué de toi hier, que ta vie étonne à cause de ce que Dieu va faire. Qui a dit Amen. Nous vivons des temps où Dieu n'occupe pas la première place. C'est vrai que là je prêche encore. Quand je vais arriver au fait où Dieu n'occupe pas la première place, peut-être que tu seras dérangé. Mais dis-moi, avance encore. Qui dit Amen. Qu'est-ce qui a fait la réussite de David ? En fait, David a eu une réussite particulière. Vous savez pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Quand Saoul régnait, l'arche était dans la maison d'Abinada pendant 20 ans. Et Saoul ne s'était pas occupé de l'arche. Mais quand David est arrivé à régner, ce qui a fait de la vie un guerrier gagnant, un vaillant euro, dès qu'il a pris le pouvoir, il dit je ne suis pas maître du pouvoir. La première chose que je dois faire, l'arche doit rentrer. Et on doit placer l'arche en premier. Et dès que l'arche est entrée, et on a placé l'arche, tout le combat de David, il n'avait pas à combattre. C'est l'arche qui a mené la victoire. C'est l'arche qui donnait la victoire. Frère, deux fois nous disons que Dieu est à la première place. Mais c'est faux. Dis-moi tel que comment. Tel que quand ton travail commence à 8h et que tu t'es réveillé à 7h. Tu n'as même pas le temps de dire merci à Dieu. Tu as tendance à dire je dois vite aller au travail. Or que tu oublies qu'il y a un accident. Dieu peut t'arrêter aussi par un accident. Et Dieu peut t'arrêter par une chute que tu peux connaître à l'escalier. Et puis tu t'écasses. Les gens oublient. Ils croient qu'ils sont maîtres de temps. Ne fût-ce que 10 minutes à Dieu. C'est pour ça que quand nous disons Amen, nous le disons peut-être parce que seulement nous écoutons le message. Mais nos réactions, Dieu n'a jamais eu la première place. Les gens oublient qu'on peut aussi t'arrêter par les gilets jaunes en cours de route. Et que tu manques au rendez-vous. Les gens oublient aussi que tu peux te réveiller comme ça. Et juste au moment où tu voulais partir, ta fille fait la fièvre à 42 degrés. Tu as un choix entre aller au travail et la mener à l'hôpital. C'est pour cela, Dieu doit prendre la première place. Mais de fois, Dieu ne prend pas la première place. Et quand Dieu ne prend pas la première place, nos combats ne sont plus le combat de Dieu. Nos combats deviennent nos propres combats. Parce que Dieu ne s'est pas engagé. Tant qu'il n'est pas l'alpha, il ne sera jamais l'oméga. Il ne peut jamais terminer. C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement dire mon rédempteur s'élevera le dernier. Le problème est que, est-ce que tu l'as élevé aussi le premier? Parce que Dieu ne peut pas être oméga sans qu'il soit alpha. C'est pour cela que nous disons mal les choses. Est-ce que Jésus est notre priorité qui dit Amen? David a ramené l'arche. Et quand David a ramené l'arche, David a été le vainqueur. Il est le roi qui n'est pas mort pour perdre le pouvoir. Mais il était toujours vivant. Et il a eu le temps même de céder son pouvoir. Tout le roi cède le pouvoir par la mort. Mais lui, il a cédé le pouvoir en étant vivant. Parce qu'il avait la protection de l'éternel. Pouvoir ou pas pouvoir, il était toujours roi. Mais ce n'est pas seulement David, dis-moi qui est encore. Non, dis-moi bien qui est encore. Encore Josué. Vous savez que Josué a rencontré l'obstacle. Mais Josué n'avait pas l'onction de Moïse pour élever le bâton et séparer les eaux. Mais quelle était la solution de Josué? Comme le fleuve Jourdain était un obstacle, Josué a dit, pour que nous traversions Jourdain. Moi, je ne peux pas faire le miracle comme Moïse. Il a appelé les archers. Et il leur a dit, portez l'arche. Et puis vous rentrez dans l'eau. Et puis les miracles de Josué étaient beaucoup plus difficiles que celui de Moïse. Parce que plus les archers rentraient avec l'arche, l'eau ne coupait pas encore. Mais plus ils pénétraient, et puis ils avaient peur. Ils pouvaient se dire, nous allons nous noyer avec l'arche. Mais plus ils sont rentrés. Et que l'eau est montée à une certaine dimension. C'est en ce moment-là que Dieu a arrêté. Parce que l'arche était devant. Josué savait que si l'arche passe devant, peu importe l'obstacle. Nous nous allons passer automatiquement et faiblement. Ta vie est que tu as aimé sans Dieu. C'est pour cela que tu as des difficultés dans cet amour. Parce que Dieu n'est pas dedans. Je ne te dis pas que c'est trop tard. Mais je te dis, repositionne. Dis à ton voisin, aide-moi. Je me sens essoufflé dans la prédication. Aide-moi, dis à ton voisin, repositionne-moi, repositionne-moi. Non, touche-le par la main, dis, repositionne-moi, repositionne-moi, repositionne-moi. Qui a dit, amène ? Ton enfant n'est pas malade, il peut être guéri. Mais le problème est que tu as trop cru à sa mue qu'à Dieu. Tu as trop cru que le médecin peut faire quelque chose. Oh, tu as oublié que le médecin lui-même, il meurt. Que le médecin lui-même, il meurt. Ton problème est que tu dois positionner Dieu. Et que tu dois positionner Dieu en premier. Qui a dit, amène ? Et que dès que nous positionnons Dieu, c'est en ce moment-là que nous faisons preuve de notre consécration. Quand Dieu prend la première place, on n'a pas besoin de nous dire, est-ce que tu es consacré ? Parce que les gens, avant de te voir, ils voient d'abord ton Dieu. Qui dit, amène ? Les chrétiens, actuellement, pour leur poser la question, s'ils sont chrétiens, il faut poser la question cinq fois. Mais j'aime les païens. S'ils sont fanatiques de PSG, tu n'as même pas besoin de lui poser la question. Parce que tu le vois déjà porter le maillot de PSG. Qui a dit, amène ? Est-ce que vous me comprenez, frère ? Les païens, on n'a pas besoin de leur poser. Ils doivent déjà. S'il est fanatique d'une star de la musique, tu n'as même pas besoin de lui poser la question. Tu le vois déjà porter la couleur de cette star de la musique. Mais il n'y a que le chrétien, où Jésus ne figure pas en premier. De fois, quand on nous dit, on se pose la question, musulman, chrétien, hindou ou quoi ? On a du mal, nous vivons dans la confusion. Or, quand Jésus-Christ n'est pas éclairé dans notre vie, notre vie aussi ne sera pas éclairée. Mais quand Jésus-Christ est éclairé dans notre vie, c'est en ce moment-là que les choses sont éclairées. Qui a dit, amène ? Qui a dit, amène ? Quand tu vois un avocat, rien qu'à le rencontrant, tu peux savoir que c'est un avocat, alléluia, par son habillement, par son accoutrement, par sa façon de parler. Mais le chrétien, il n'y a rien qui prouve que nous sommes chrétiens. Moi, j'aime même les fidèles de Kofiolomide, Mopau Mokondi. Quoi, Draco, Raman ? J'aime ces fidèles, parce que, dis-moi pourquoi ? Dis-moi, Rosa, pourquoi ? Parce qu'il suffit que Kofi sorte l'album à 14h. Tous ces fidèles connaissent déjà tout l'album à partir de 14h30. Ils connaissent et les titres des chansons, et tout ce qu'ils disent, et même la danse qu'ils font. Ils font un effort de le connaître. Mais vous savez que je veux mettre en défi, aujourd'hui, les chrétiens ici. Qui peut me donner trois versets d'exode, toi qui es déjà chrétien, et puis je te donne 100 euros cash. Donne-moi trois versets d'exode. Pardon, maman. Vous voyez, frère, du Nouveau Testament, qui peut me donner trois versets d'intestinisme ici. Les 100 000 janets, maman, j'ai ça. Vous voulez qu'on prenne ça de mon sac ? Il y en a là, pour motiver. Mais il faut me croire, maman, vous ne me croyez pas. Est-ce que je peux vous tromper du haut de là ? Il y en a là dans le sac. Ou bien, frère, tu peux prendre, prends-moi une enveloppe qui est dedans, et puis je vous donne. Vous voyez, maman ? Vous voyez ? Nous sommes chrétiens, ça fait six ans. Mais quand un avocat a fait six ans à l'université, s'il est congolais, il connaît le droit congolais. Et pour appuyer son argumentaire, il connaît aussi le droit français. Et puis pour appuyer son argumentaire, il connaît aussi la jurisprudence. Et puis quand il s'étient, il n'a pas besoin, il dit. Mais nous avons des chrétiens. C'est-à-dire, j'aime les chrétiens de Mopao. Ils connaissent tous les versets. Et puis il y a des autres qui connaissent même les versets des anciens testants. Il peut te chanter les albums, boum, boum, Mopao. N'était pas encore Mopao. Il maîtrise ça. Mais nous, nous nous disons consacrés à Dieu. De fois même, nous sommes là en train de juger les autres au moment où nous-mêmes, nous ne connaissons rien. Je suis allé dans le verset. Ou bien je peux te dire simplement, peut-être que le verset te sera costaud. Qui peut me citer les livres de la Bible depuis Jean-Job jusqu'à Malachie ? Si les versets sont compliqués. Et je lui donne 200 euros cash. Cite-moi ça en tête. Je te donne 200 euros cash. Vous voyez frère, Jésus n'occupe pas une place dans notre vie. Jésus ne règne pas trop dans notre vie. Nous nous disons consacrés. Mais celui qui est consacré est dans la chose pour laquelle il est consacré. Ceux qui sont consacrés, vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui n'ont jamais arrivé à Barcelone. Mais qui peut te donner le classement de l'équipe de Barcelone ? Et puis il te dit même le joueur qui est blessé, et combien de mois va durer sa blessure ? Il te donne les classements avant le match, c'est vrai ou c'est faux ? Et le classement à combien de personnes ? Le classement à 11 joueurs qui vont jouer avec les 5. Il te donne son nom de famille, son prénom, il te donne tout. Il y a des gens qui ne sont même pas français, mais qui connaissent l'équipe de la France. Et qui connaissent qui va jouer au prochain match, qui ne va pas jouer. Parce qu'ils sont consacrés à la chose. La chose pour laquelle tu es consacré doit avoir une priorité. Et puis je vais encore choquer, je sais que vous êtes choqués, excusez-moi. Je vais encore choquer. Non pas seulement dans notre manière de vivre et dans les versets bibliques, mais est-ce que Dieu occupe une place, une priorité dans tout ce que nous possédons ? Est-ce que Dieu a une part dans ta richesse ? C'est parce que des fois quand nous avons des problèmes de finances, nous nous disons, mais où est-ce que tu es Dieu ? Mais Dieu dit, j'ai jamais commencé tes finances avec toi, tu n'as qu'à te battre. Prends des crédits pour te noyer davantage. Dieu n'a jamais pris la première place. J'ai toujours dit aux chrétiens, la dîme n'est pas le fait de donner la dîme. Ce n'est pas ça. La dîme c'est l'intention que tu as dès que tu touches l'argent. La Bible dit pour prouver que tu es un bon chrétien. Dès que tu touches à l'argent, ta première pensée doit monter à Dieu. Donc la dîme n'est pas encore ce que tu as formulé. Mais dès que tu touches à quelque chose, tu vois un réflexe qui saute dans ton cœur. Dieu ! C'est comme moi, quand j'ai aimé une fille, dès que j'ai attrapé l'argent, ma première pensée, « Je ne sais pas si tu touches à l'argent. » Il était ma priorité. Il est là. Il y a un téléphone à ma bébé, mais il y a un téléphone à ma bébé. Mais maintenant que je suis auprès de Dieu, est-ce que Dieu est ma préoccupation ? Des fois, quand la maman qui est là avec son bébé, sa première préoccupation, c'est le bébé. Et vous savez ce qui arrive quand une maman prend comme première préoccupation son bébé. Dieu dit, « Mais moi, le donateur, où est ma place ? » Pourquoi tu oublies le donateur et tu t'appuies au donner ? Pourtant, le donateur peut arracher ce qu'il a donné à tout moment. Vous voyez, les chrétiens, nous ne sommes pas forts. Quand les païens s'attachent à quelque chose, ils se consacrent. Ils se donnent pour la chose. Ils s'y mettent pour la chose. Mais nous, nous aimons Dieu. Mais nous, nous ne mettons pas. Nous, nous ne connaissons même pas les choses de Dieu. Qui a dit « Amen ». Est-ce que vous me comprenez, frère ? Est-ce que dans tes finances, Dieu a une part ? C'est pour cela que je veux terminer par vous dire, parce qu'il est déjà temps. Quelqu'un qui a étonné Dieu. Je l'aime, mais je ne l'aime pas aussi. Dis-moi c'est qui. C'est Thomas surpris. Prochainement, je vous en parlerai. Je vous parlerai de lui en détail. Et puis, il a rendu sa vie trop facile parce qu'il avait positionné Dieu. Et il a rendu sa vie automatique parce qu'il a positionné Dieu. Ce n'est pas Job, maman. Ce n'est pas Job. Dis-moi, Rosa, c'est qui ? Je dois vite terminer. Dis-moi, Rosa, vite, vite, c'est qui ? C'est Salomon. Salomon, dès qu'il est rentré au pouvoir, il a fait quelque chose que la Bible déclare. Jamais personne n'avait fait ça avant et jamais personne n'avait fait ça après. Il dit « Seigneur, je te bâtirai un temple ». Dieu dit « C'est vrai ». Il dit à Dieu lui-même, « Je sais que le ciel ne peut te contenir. Donc, ce que je ferai, tu ne pourras pas habiter là. Mais dis-moi, je veux te bâtir un temple. » Et puis, pas un petit temple. Un temple éloquent. Dieu dit « C'est vrai ». Il dit « Oui ». Dieu dit « Bâti-le ». La Bible dit « Salomon a bâti le temple ». Et quand il a fini de bâtir le temple, ce qui est arrivé à Salomon, c'est que je n'aime pas c'est ça. Dis-moi, c'était quoi ? La nuit à Gabaon. L'Éternel est sorti en rêve pour dire à Salomon « Demande-moi ce que tu veux. » C'est la plus mauvaise question que Dieu ne peut pas me poser. Il peut poser ça aux hommes qui sont comme des Salomon. Parce que Salomon a grandi dans la maison du roi. Il ne sait pas ce qu'il peut demander à Dieu. Mais nous qui sommes grandis dans la misère du Congo, si toi, Dieu, tu oses me poser cette question. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce que tu demandais ? On divide le monde en deux. Toi, tu prends la gauche. Moi aussi, je suis Dieu à droite. C'est fini. Parce qu'il faut en récupérer pas si il est quand même. Il y a des questions qui sont les opposants qui sont les bisautés qui sont les dons qui sont les dons. qui disent « Amen ». Mais Dieu ose lui poser la question « Que veux-tu que je te donne ? » Parce que tu as choqué mon cœur. Tu m'as positionné. Tu n'as pas voulu régner sans moi. Et puis, Azaki tellement m'a dit qu'il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Il y a des mails. Il y a des gens qui sont les mails. Il y a des gens qui sont les peuples. « Ah, Salomon ! » Tu ne m'as pas demandé la chute de mes ennemis. Tu ne m'as pas demandé les victoires. Mais toi, tu me demandes encore les gens pour gérer mon cœur. Il dit « Salomon, je te donne tout. » Comme tu m'as tout donné, toi aussi prends tout. Comme tu as consacré ma vie, toi aussi prends tout. Je vous parlerai de la première richesse de Salomon. Ça là, ça choque parce que c'est mal interprété. En fait, la Bible doit s'interpréter. Dis-moi qui a été sa première richesse. Mille femmes. Ce qu'on se dit quand on a l'objet en brutalement dans la Bible, c'est qu'on a un fou. Mais ce qu'on a mille femmes et on a une image. Mille femmes. Pour tout le monde, n'est-ce pas ? Non, ça m'a fait c'est mille. Je pense que c'est mille. Je pense que c'est 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 qu'il y a que c'est que c'est que c'est qu'il y a mille. Il y a 13 heures mais il y a un chien rouge à lèvres dans 15 heures. Mais il y a un chien rouge à lèvres Mais il y a mille. Il y a 20 heures et il y a 45 minutes. Il y a mille. Il y a mille. Alléluia. Qui dit Amen. Dieu dit pendant le règne de Salomon il y a eu la guerre. Et puis je vais vous dire quelque chose que peut-être on ne vous a pas encore dit mais je vais vous dire dis-moi ça c'est quoi. Bible pendant le règne de Salomon même aux humardes aux obés talibans et ça m'a qu'elle l'a dit. Vous êtes dans versant vous. Vous n'avez tout à versant et vous n'avez eu eu pas. Quand Dieu prend la priorité quand Dieu prend la première place les choses changent dans notre vie. Qui dit Amen. Vous avez besoin de changer une salle vous avez besoin de positionner une âme en 2019 Je n'ai rien à vous amener moi je suis arrivé à Paris il a 7 jours mais je veux que vous fassiez un sacrifice dans votre église c'est pas moi qui ai demandé à votre pasteur de mettre le thème consécration je suis seulement rentré dans un thème qui m'a dit Rosa je suis en train de parler de la consécration je veux que vous changez de ça d'ailleurs moi même je finis rapidement parce que j'ai d'autres prédications et puis c'est très loin qu'on me prenne déjà un taxi mais je veux que vous preniez ça m'énero ban zambé nengi na banda 2019 des niff niff